Qu'est-ce que vous êtes utile ? Vous avez désigné la cible et moi, je frappe. Armure ! Et puis, pot de pierre pour Dina. Moins de paroles et plus de bagarres. Et un carnage pour la bonne cause. Allez Minsk, explore ! Qu'est-ce que c'est ? Ça, on va se le garder pour plus tard. Explore déjà en haut. Camaraderie, aventure et acier sur acier. Les ingrédients légendaires. Un mot. Ce groupe promet énormément. Tout ce qui vous plaira. Et bien, une petite résistance à la peur. Ça me plairait. Ah, attends. Qu'est-ce que j'accepte ? On n'en a pas besoin. Quoi ? On essaie de l'assaisonner avec une toile d'araignée. Arisie. Vous prêts à l'attaque ? Armure et épées en place. Tuez-le ! Mais puis, puis-je vous aider ? Ouais. Le serviteur de dame nature attend. Avez-vous besoin de cette cochonnerie ? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Camaragerie, aventure et acier sur acier. Oh mince ! Les ingrédients légendaires, un bout. Il s'est libéré. On balance un sort ici. Quelle est ma tâche ? Ce sera fait. Oh mince ! Ça ne sert à rien. On est où, là ? Foutez-vous, comme vous voudrez. Spoiler ! Essayez de me tromper une fois et la honte s'abattra sur vous. Essayez de me tromper une seconde fois et attention à vous. Je suis là. Oh la 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 ! Oh... Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Salut, je suis Bentan Vous le savez sûrement Sous-titrage ST' 501 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 Vous désignez la cible et moi je frappe. Bon. Prêt à l'attaque ? Un meilleur et épée en place ! Tuez-moi ce mec maintenant ! Mon arme est une efficace ! Il me poursuit ! Au secours ! Considérez que c'est fait. Puis je vous sais comme si c'était fait. Quelle est ma tâche ? Tu l'as ! Ah bah t'as pas besoin. Je ferai de mon vie. Essayez de me tromper une fois et la honte s'abattra sur vous. Essayez de me tromper une seconde fois et attention à vous. Je suis énorme. C'est bien. Voilà une raison... Bien dangereuse. Vous voyez ? Ce sera fait. Qui en veut ? Lorsque la situation s'envenimera, il faudra que quelqu'un porte mon rougeur. Quelle est ma tâche ? Quelle est ma tâche ? Considérez que c'est fait. Vous désignez la lune et on fait la force. Et moi, je compte pour deux ou trois personnes. Sûrement l'honneur. Je ferai de mon mieux. Moi, je m'en vais. Alors, c'est le pont de flamme 20 ? Ouah ! N'est-il pas simplement magnifique ? Je me demande à quoi il ressemblait quand il était vraiment utilisé. Oui, cela démontre combien les grandes choses peuvent résister à l'épreuve du temps. Ouais ! Et je me demande si quelque chose à Château Suif pourrait durer aussi longtemps. Qui sait ? Je pense que c'est possible. Et ouais ! Je suis sûr que ce sera ce vieux gros plein de soupe. Il refuse de partir de là-bas, quoi qu'il arrive. Super ton histoire, Imoen. Vous êtes une journée assez. Ce sera fait. Bien le bonjour à vous, mes amis. Belle journée, n'est-ce pas ? Cette région n'a pas toujours été aussi calme, comme en témoignent les ruines autour de nous. Cet endroit a connu une perte tragique il y a environ 300 ans. J'ai pourtant des histoires à raconter, des histoires de héros et de vauriens qui ont vécu ici depuis ces temps prospères. Auriez-vous plaisir à en entendre une ? C'est un poème épique sur lequel je travaille depuis quelques temps, basé sur la rumeur et sur les choses étranges que je vois dans mes rêves. Vous plairait-il d'entendre une histoire ce soir ? Oui, ce serait le bon moment pour écouter votre histoire. Chantez, jeune barbe. Magnifique ! Détendez-vous et je vais vous le conter. C'est un traité de poésie que j'aimerais appeler Les Chevaliers du temps jadis. Et je sais que le titre laisse à désirer, mais l'histoire est véridique. J'ai une histoire à vous conter de prochevaliers, donjons macabres et sommeils échoués sur les rives accidentées du cauchemar, quand l'aube n'est plus. Une belle histoire de courage perdu, de vertu égarée en chemin, menant jusqu'aux limites de la peur, à un cri de vengeance dans la nuit. Les fines lames venaient par deux et quatre se battre au cœur de l'enfer, sûrs de leurs forces et de leurs droits, répandant bravement la lumière. Mais la lumière seule ne peut dégager le chemin, quand tous subissent la colère des profondeurs et des flammes, dont personne n'ose prononcer le nom. Ensemble ils se battirent et périrent jusqu'à ce que le bien l'emporte, même si l'histoire compte la trahison du démon qui s'empara de la victoire. Des héros frappaient dans le dos par un ami, passés ennemis pour un peu d'or. Puis vint le pillage des richesses, c'était le nouveau démon malgré l'ancien toujours présent. Les héros s'endormaient sur leur gloire, mais un couteau à la gorge fit disparaître d'un simple coup la lueur de leurs yeux, l'honneur vaincu par la cupidité. Assez fort pour rompre un serment, seul avec l'or il combattit, mais son donjon abandonna et se cacha. Seul il tomba et succomba. Les veuves pleurent, les orphelins crient, et les bardes chantent quand les fiancées pleurent leurs héros perdus qui hantent leur sommeil d'un halo spectral. Le gardien éternel veille même si personne ne voit ni ne sent quel sera le chemin après son temps. Ils attendent avec une rage incroyable. Quand un pour tous et tous pour un, la mort console les hommes blessés et elles se dresseront tant que l'honneur de tous ne sera pas respecté. Ils entrent et tombent ensemble, c'est leur vœu et tous attendent le jour où viendra celui qui affronta le crime. Je n'y étais point, mais on m'a parlé des chevaliers intrépides du temps jadis capables d'exaucer vos prières, que le retour des gredins les libère. Je suis plus encline à apprécier les symphonies subtiles qui se jouent dans la sérénité des sous-bois, mais je dois admettre que j'ai trouvé le conte de ce jeune barde à mon goût. Je le jure, comparé à tous ces vingt personnages qui polluent les tavernes de la porte de Baldur, cet homme restaure vraiment la bonne réputation de son métier. Madame a bon goût. Un morceau intéressant, jeune barde. Est-ce qu'il cache une vérité ? Ah, il y a du vrai dans chaque chose, n'est-ce pas ? Je ne peux attester la véracité de l'histoire en elle-même, car je l'ai composée à partir de Ouidire. Je sais seulement qu'elle a du succès quand je fais circuler mon chapeau. Elle touche la corde sensible de beaucoup, pour sûr. Une histoire captivante. S'il vous plaît, prenez ces dix pièces d'or pour financer vos prochains voyages. C'est vraiment trop gentil ! Très bonne journée à vous ! Et bonne route ! Ah, t'as bien fait ton métier ! Je suis armé jusqu'aux dents et muni d'un hamster ! Considérez que c'est fait ! Qui en veut ? Et un carnage pour la bonne cause ! Oh... Oh... Des serpents maintenant... Oh... Pas moyen d'être tranquille dans cette... Je veux me demander ! Ce groupe promet énormément ! Ah ouais ouais, cette... Ce groupe promet énormément ! Vous dé... Donc j'accepte, en dépit du bon sens ! Heu, tiens toi Dina ! Tu vas me lancer une boule de feu ici ! Qu'est-ce que vous voulez ? Bah toi aussi, je fais une boule de feu ! Ca devrait les tuer ! Deux boules de feu... Moins de paroles et plus de bagarre ! Bingo ! On a du serpent de muni au menu ! Oui... Que voulez-vous ? Qui en veut ? Et un carnage pour la bonne cause ! Ici, l'entrée... Une des entrées ! Des ruines de Pouplein-de-Vin ! On n'empruntera pas celle-ci ! Oh... 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 Timehpagne.. Quel est ma tâche ? Allez ! Balance ! Avez-vous besoin de mé... S'il n'y a pas le choix ? J'ai bien te soujuif veut. Vous n'avez pas quatre couronses ? Il s'envoie. J'ai cours. Puis-je vous aider ? Je ferai de mon mieux. Moins de parvrais à l'attaque. Armure et épée en place. Oui. Ce sera fait. Qui en veut ? Essayez de me tromper une fois et la honte s'abattra sur vous. Mais essayez de me tromper une seconde fois et attention à vous. Regardez ma tâche. Je suis énorme. Lorsque la situation s'envenimera, il faudra que quelqu'un porte mon rongeur. Oui ? Salut mes petits. Vous avez l'air de voyageurs expérimentés et certains d'entre vous me semblent de fin guerrier. Je m'appelle Meilum et je suis la meilleure lame de la poutre des époux. Vous avez peut-être entendu parler de moi car je suis assez connu. Bah non, jamais. Si vous maniez si bien l'épée, pourquoi vous baladez-vous dans la nature vêtue de haillons ou peau sans trou ? Est-ce que vous êtes en train de m'insulter ? Je vous conseillerais de ne pas oser le faire ou alors je devrais vous montrer le métal de ma lame. Une fois que j'ai sorti mon épée, mon honneur exige que j'entache la lame. Bien, vous n'avez qu'à dégainer et nous verrons bien qui est le meilleur épéiste de vous ou de notre groupe. Vous l'avez fait. Vous allez regretter d'avoir douté de ma dextérité, vraiment. On est six, mec. Bon ok, il y en a trois qui ne servent pas à grand chose. Oh, merde ! Tout ce qu'il vous plaira, Je ferai de moi. Ceux qui ont péri ! Eh, il boit mes potions ! Tiens ! Moins de paroles et plus de bagarres. C'est mal, malin. L'union fait la force. Et moi, je compte pour deux ou trois personnes. Quelle est ma tâche ? Ce sera fait.